on va se mettre à genoux ou alors vous pouvez vous asseoir en lotus demi lotus et puis je vais commencer avec l'invocation de début donc c'est un mantra destiné à patanjali qui désigne en fait de nous libérer du poison de l'existence matérielle en gros ça veut dire ça je vais juste checker parce que je reçois des messages j'espère que la transmission elle est ok ok alors vous pouvez le réciter avec moi si vous le connaissez et puis sinon vous pouvez juste écouter on ferme les yeux manjali mudra devant le coeur et on se connecte à soi même sa respiration commence à activer ou la bande à le périnée diana bandha les abdos du bas ventre la colonne vertébrale on va le débruner chanaravinde sandar chita swatma sukha bhavode ni sriya se jangalika yamane samsara halala moha shanty abhu purushakaram chanka chakrasi dharinam sahasra sirasam shwetam pranami patanjali relâche les mains sur tes genoux en quelques instants pour écouter le murmure de ta respiration active sa respiration j'ai je rappelle sur l'inspire saut l'air remonte le long de la colonne expire à l'air redescend et encore inspire l'air monte loin au dessus du crâne expire ramène l'air dans ton périnée et encore inspire expire inspire expire super et on va venir tout doucement allonger les bras le long des épaules et tu presse vraiment comme si tu poussais un mur inspire expire et expire on flex vers le bas inspire flex en haut et monte ton dos toujours où la bande active et expire descends inspire une main vers le ciel expire bien et tire la nuque sans tirer tu poses juste la main et l'autre main si c'est possible flex sans la poser par terre et imagine comme si tu avais une cascade qui coulait sur tes épaules tu continues à et on va respirer et on va respirer et on va respirer Depuis là, les côtes loin des hanches, mais pas les épaules. Et on vient étirer de l'autre côté. De nouveau, lave un flex, respire. Relâche bien tes deux épaules. Et maintenant, inspire de nouveau en haut, expire, entrecroise tes doigts, place-les derrière la tête et vraiment serre le nombril et allonge le menton en direction de la poitrine. Respire ici. Relâche les mains et on vient juste rouler avec la tête sans passer par l'arrière. On vient amener l'oreille au-dessus de l'épaule. Et en avant. Tu fais ça bien relax. Relâche tes épaules, continue à respirer, écoute ton corps. Maintenant, garde la tête en avant et on vient rouler les épaules en arrière. Vraiment le plus possible. Roule. Avec les omoplates et en avant. Tu peux toujours relâcher un peu la tête. Et en roule le plus possible. Ok. Et on relâche. Inspire de nouveau profondément. Et on vient loin. On avance, on s'étirer. Relâche la tête. Marche en avant et tes doigts un peu plus. Maintien la contraction du périnier. Respire, on rejoint ta colonne vertébrale. Doucement, on revient. On change le croisement des jambes. Et de nouveau. Inspire. Et on revient loin en avant. Loin, 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 loin. Si tu veux, tu peux rester sur le bout des doigts. Stretch tes épaules et ton dos. Inspire, saut. Expire. Et on va. Inspire, saut. Expire. Marche un peu plus loin. Allonge le dos. Et doucement, reviens. Inspire, déroule le dos. Super. On va venir à quatre pattes. Et doucement, inspire. Creuse le dos. Essaye ici de vraiment plonger avec ta poitrine. Sceller les omoplates. Expire. Monte. Le nombril vers la colonne. Et encore. Serre les omoplates. Et expire. Pousse le bassin en avant. Et écarte les omoplates. Les omoplates, je rappelle, c'est les feuilles qu'on a derrière les épaules qu'on sent ici. Donc, on les serre. Et on repousse. Une dernière fois. Inspire. Expire. Super. De l'ambiance, chien tête en bas. On active les orteils. On pousse en arrière. Comme d'habitude, je vous refais le tuto sur le chien tête en bas. Pour ceux qui veulent, j'ai un tuto. Salutations au soleil sur YouTube. Donc, pas ici en position de table. Mais je viens plier les jambes. Poussez en arrière les fesses vers le ciel. Je décompresse. Si vous êtes hyper laxe des épaules, ne venez pas ici pousser. Ça n'a pas d'intérêt. Essaye vraiment de tracer une ligne depuis le dépoigné jusqu'aux hanches. Si c'est possible, tu tends les jambes. Mais ce n'est pas nécessaire. Et expire. Regarde en avant. Inspire, on marche jusqu'aux mains. Tac, tac, tac. Allonge le dos. Quitte le sol si tu as besoin. Expire, on fait une boule. Inspire, déroule le dos. Les mains montent vers le ciel. Et ça va se dire bien. Contracte bien la bande-là, le périnée. On dit à la bande-là, le bas du vent. Sunsa et deshena. Inspire. Expire, plonge en avant. Plie tes jambes si nécessaire. Inspire le dos bien plat. Quitte le sol s'il faut. Expire, on plie les jambes. Marche en arrière. Planche. Inspire. Stretch tes doigts. Expire, descend. Ici, les coudes dans les côtes. Pousse-toi en avant. Inspire. Serre tes coudes ensemble. Expire. On repousse. Et on vient trouver notre position du chien tête en bas. Je rappelle, on lâche t'en garde. On a énormément de ces mouvements de Sun Salutation qu'on appelle l'Unihasa entre les postures. Donc, si tes poignets fatiguent, tu peux toujours venir ici relâcher en chien tête en bas ou en bas-là, ça le modifie. Sur le prochain inspire, marche jusqu'aux mains. Allonge le dos. Expire, boule. Mets le nez dans les genoux. Inspire, remonte. Presse dans tes pieds. Et presse tes paumes de main ensemble. Expire. Samastiti. Encore. Inspire. Expire. Plonge en avant. Inspire. Allonge le dos. Quitte le sol si nécessaire. Maintenant, un grand pas à l'arrière à gauche. Et à droite. Planche. Inspire ici. Point du corps un petit peu en avant. Expire. Soit par les genoux. Soit ici. Chattuman. Maintenant, inspire. Déroule le dos. Petit cobra. Expire. Repousse. Et on va. Inspire. Soit. Expire. Stretch. Stretch les doigts. Expire. Sur le prochain. Inspire. Regarde entre tes mains. Et on fait un grand pas avec la jambe gauche jusqu'aux mains. Et amène l'autre jambe. Allonge le dos. Expire. Écoune. Expire. Déroule le dos. Et ça reste le temps. Bien. Encore. Inspire. Expire. Expire. Bourg en avant. Inspire. Allonge le dos. Expire. À droite en arrière. On descend direct. Inspire, déroule. Expire, repousse. Et je reste. Quand je dis le drishti, le drishti c'est le regard. Ici c'est drishti nombril ou genou. Prochaine inspire. Ta jambe droite, essaye de marcher directement entre tes deux mains. Ou fais des petits pas. Expire bas. Né dans les genoux. Inspire, déroule. Presse tes pommements. Salas titi. Et une dernière. Inspire. J'espère que vous commencez à avoir chaud. Expire bas. Contracte-nous la bande à l'autre périné. Inspire. Expire, jambe gauche en arrière. Descends. Utilise tes genoux. Tranquille. Protège ton dos. Inspire. Petit cobra. Expire, repousse. Et on reste. Expire. Plie les jambes. Regarde en avant. Inspire. Jambes gauche, jambe droite. Allons, jeu dos. Expire bas. Expire. 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 Expire, déroule le dos. Expire, repousse. Tout ton pied gauche. Tout ton pied gauche bien à plat. Le pied droit entre les deux mains. Inspire. Expire. Redescend. Chaturanga à plat ventre. Inspire, déroule. Expire. Pousse dans tes mains. Et là, tu restes bien basse avec le corps. Expire. Chaturanga. Inspire, déroule. Expire, repousse. Reprends ta respiration ici de nouveau. C'est possible de rester sur les genoux. Allonge tes bras, tranquille. Pratique à ton niveau. Écoute ton corps. L'essentiel, c'est de bouger. Pratique et juste. Et surtout, le plus important yoga, de respirer. Contrôler son système nerveux et surtout, ses pensées, son mental. Prochaine, inspire. Marche, saute. Jusqu'aux mains. Allonge le dos. Expire, barre. Inspire, utkatasana. Et samasthiti. Encore. Inspire. Utkatasana. Regarde tes mains. Expire, plonge en avant. Inspire, regarde en avant. Et garde ton regard ici, au niveau du nez. Expire. De nouveau. Inspire. Expire. Regarde ton nez. Chaturanga. Inspire. Regarde entre tes sourcils. Expire. Contrôle tes pieds. Tourne le pied gauche. Inspire, regarde tes mains. Expire. Chaturanga. Regarde le bout de ton nez en avant. Inspire, déroule. Expire, repousse. Tourne le pied droit. Stépanouche. Inspire. Expire, on redescend. Pourquoi je vous dis de regarder le bout du nez ? Parce que votre corps, il va toujours où vous regardez. C'est logique. Vous n'allez pas marcher et puis regarder de côté. Donc si tu viens là et tu regardes par terre, mon corps, il va faire ça. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut aller vers l'avant, même si tu es sur les genoux. Là, d'accord ? Et ensuite, je viens pousser en haut. Et je repousse. Et on reste. Deux cheques immondrées. Ou genoux. Reprends ta respiration. Équilibre tes inspires et tes expires. Tourne tes biceps vers l'avant. Sur le prochain inspire, marche ou saute. Allonge le dos. Expire bas. Inspire, plie. Remonte les bras vers le ciel. Et ça va se dire. Allez, encore une. Inspire. Unkatasana. Expire, va. Aspire, ah. Expire, chaturanga. Aspire, urbamukka. Expire, ah, mukka. Vira bas la sangra, ah. Aspire. Expire, chaturanga. Aspire. Urbamukka. Expire, ah, mukka. Tépa gauche, inspire. Vira bas la sangra, ah. Expire, chaturanga. Aspire, urbamukka. Expire, ah, mukka. On reste. Aspire, urbamukka. Aspire, urbamukka. Aspire, urbamukka. Aspire, urbamukka. Observe tes pensées, tes sensations. Sur le prochain, inspire, reviens. Allons, genou. Expire bas. Plie. Inspirement. Et ça, c'est fini. Voilà, c'était l'échauffement. J'espère que ça a été pour vous. On va ouvrir les pieds. Arango starten, largeur de hanche. Inspire. Mets les mains derrière la tête, comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que cette fois, on va venir monter ici, les côtes. Et ouvrir la poitrine vers le ciel. Maintient bien le périnée et le ventre. Contractez, respire. 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 Inspirement. Expire, relâche. On garde les pieds ici. Inspire, ouvre la poitrine. Expire bas. Yogi Clip. Avec l'index et le majeur, on attrape ses gros orteils. Sur un inspire, allonge le dos. Expire, tire sur les bras. Tu peux plier les jambes si nécessaire. Respire. Amène le poids du corps sur tes orteils. Reste pas avec les fesses en arrière. Pas ici. Viens avancer son corps. Et on vient placer les mains sous les pieds. On vient stretcher les poignets parce qu'on a mis pas mal de poids là pendant les Sun Salutation. Une fois que tu marches bien sur tes mains, tu peux venir tirer les coudes vers l'arrière ou alors vers l'extérieur. Et allongez la colonne vertébrale. Drishti, bout du nez. Je rappelle, le Drishti, c'est le regard. Très important en lâchant garde. Essaye de ne pas fermer les yeux. Gardez toute son attention pendant la pratique. Inspire, allonge le dos. Expire, main sur les hanches. Et on déroule le dos. Et on ferme les pieds. On ouvre au clitard. Piccola San. On a les talons alignés. Comme la dernière fois, les mains sur les hanches. Tes hanches bien parallèles. On allonge les bras. Et on vient loin en avant, sans bouger ses hanches. Jusqu'où on peut. Si c'est ici, c'est bien. C'est égal. Vous arrivez. Et on vient étirer la main gauche vers l'essai. Regarde dans la poule de ta main gauche. Essaye de ne pas mettre trop de poids ici, dans ta main droite. Si tu es un bloc, tu peux aussi utiliser ton bloc. Sur un inspirant. De nouveau, les mains sur les hanches. Twiste tes pieds. Essaye d'avoir le pied arrière à 45 degrés, pas 90. pour pouvoir bien presser dans ton talon. Allonge les bras. Et loin en avant, jusqu'où tu peux. Ouvrez ici la hanche. Et ouvre ton corps. Stretch. Respire. Expire. Respire. On remonte. On revient. Ça restit. On ouvre. De nouveau. Cette fois, un peu plus large. Toujours les hanches parallèles. Ton genou ici à 90 degrés. Et si c'est possible, presse dans ton talon derrière. Viens poser ton coude. Et la main gauche loin en avant. Tu regardes dans la paume de ta main. Pour ceux qui ont l'habitude, on met la main seule. On est en modification 2 ici. Oti ta pas. Oti ta pas. Oti ta pas. Oti ta pas. Expire. La main en bas. Inspire. Remonte. On twist à gauche. Expire. Descend. Contrôle tout à part. Relâchez tes bandes. Présente la jambe droite. Allonge tout ton côté droit. Si c'est possible, la main seule. Inspire. Saut. Expire. Expire en bas. On remonte. Et on revient. Saut. On fait de nouveau un grand pas vers la droite. Cette fois, mes orteils vont rentrer. Se regarder l'un l'autre. Les talons légèrement rédecteurs. Contracte tes bandes. Pousse le bassin en avant. Prasarita padottara asana. Allonge tout le monde vers le ciel. Expire. Si tu n'es pas du tout souple, tu peux attraper ici tes mollets. Mais essayez de ne pas rester en arrière. De challenger tes bandes. Et porter ton poids du corps en avant. Et tu vas voir que facilement, tu vas pouvoir toucher le sol avec tes mains. Si c'est possible pour toi, amène les mains entre les talons. Et allonge la tête en direction du sol. Respire. Et pendant que tu fais ça, cherche cette connexion ici avec ton tebandas. Mula bandha, le périnée. Remonte les ordéales ici. Serre le ventre. Bien. Inspire. Allonge le dos. Expire. Tes mains sur les hanches. Et on vient serrer les coudes sur l'inspire des bouts du dos. Ouvre la poitrine. Expire. Bau. Redescend. Poids du corps sur tes orteils. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Proche. Inspire. On remonte. Les mains vers le ciel. Allonge-toi. Expire. On entrecroise tes doigts dans le dos. Sur l'inspire, on vient ouvrir les épaules. Serre tes paumes. Expire. Bau en avant. Essaye de basculer tes bras loin par-dessus la tête. Si ça, ce n'est pas du tout possible pour toi, tu peux venir attraper ici tes coudes et juste faire un bar ici avec les coudes. OK? Et inspire. Expire. Si ta tête touche le sol, essaye d'amener tes mains en direction du sol. Et sur un inspirant, on remonte. Et on revient. Ça va se situer. Super. De nouveau, entrecroise tes doigts. Passe votre panassane. Twist. La jambe droite en avant. Tes hanches bien parallèles. Inspire. Ouvre la poitrine. Serre tes pommes de main. Expire. La même modification pour les coudes et balanes ici. Et inspire. Saut. Expire. Inspire. Expire. 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 Remonte. Alors là, vous allez décroiser vos doigts et croiser l'autre petit doigt devant. On twist. Inspire. Ouvre la poitrine. Expire. Loin sur la jambe gauche. Si tu as mal au genou, plie légèrement ton genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient. Samastiti. Reprends ta respiration. Contracte la banda ou de la banda. Observe comment tu te sens. Expire. Super. Friksha Sharsan. L'arbre. On va presser dans la jambe gauche. Amener le pied droit dans la cuisse. Vraiment presser contre la cuisse. Si ce n'est pas possible, la jambe ici. Sur le mollet. Surtout pas sur le genou. Ok. Manjali Mudra. Et on regarde loin devant. Inspire. Saut. Expire. Bien. Inspire l'île en ciel. Allonge ton corps. Expire l'île en derrière la tête. On vient ouvrir la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Reviens. Expire. Place tes mains sur les hanches. Tire les coudes. Pointe le pied droit. Et inspire. Inspire. Pousse dans ta jambe gauche. Et inspire. Lève le genou. Plie la jambe. Et on relâche. Super. Même chose. À droite. On pousse bien dans la jambe droite. On vient placer ici le pied gauche. Et manjali mudra. Si tu as mis le pied en bas à droite, mets-le aussi en bas ici. Travaillez toujours vos asymétries. Pareil. Expire. 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 Expire les mains vers la tête. Ne perds pas l'attention dans tes bandes. Expire. Ouvre la poitrine. Et proche. Inspire. Mains vers le ciel. Expire les mains sur les hanches. Contrôle. Et on tend la jambe. Deux. Inspire. Encore. Allez, encore un. Inspire. Lève le genou. Et on relâche. Super. On va faire un vinyasa. Laisse-toi aller. Inspire. Expire. Plonge en avant. Inspire le dos long. Expire fort dans les bras. Chaturahuma. Ou le ventre au sol. Inspire. Déroule le dos. Expire. On repousse. Tourne le pied gauche. Step à droite. Vira-va-dra-asal-a. Ici, bien de nombre degrés. Et contrôle que ton genou, il est en direction de tes orteils. Qui ne part pas aux fraises à droite ou à gauche. Aussi moins plié. Si vraiment c'est dur pour toi. Essaye de te challenger un peu. Pousse ici dans ta jambe gauche. Et les mains vers le ciel. Gris-je t'y pousse. Les épaules basses. Tu peux aussi ouvrir tes mains. Si tu te sens compressé dans tes épaules. Inspire. On remonte. On twist à gauche. Prends tes hanches avec. Présente ta jambe droite. Contrôle ton genou. Une gauche. Inspire. Expire. Expire. Tu vas chercher tes limites. Et on ouvre. Il va pas de la santé. C'est bien. Regarde loin. Au-dessus de ta jambe gauche. Cette fois, tes hanches, elles viennent pivoter. Contrôle que tu n'es pas ici en déhanché. Les hanches bien parallèles. Et allonge les bras. Super. On remonte. Même chose à droite. Regarde loin de ce talon droite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des handstands. Donc, si vraiment tu as envie et que tu as un mur en face, place tes mains par terre. Lève une jambe. Et l'autre jambe, essaye de la garder pliée. Trouvez l'équilibre ici dans tes hanches. Presse dans tes mains. Et respire. Évidemment, si tu n'as pas du tout l'habitude de faire des poiriers ou que tu as peur de l'inversion, ne fais pas. En force, d'abord tes épaules et tes bras. Et expire, on descend. Inspire, on déroule. Expire, on repousse. Et on va venir s'asseoir. Alors, tu peux marcher ou sauter, comme tu veux, à travers tes mains. Et on vient s'asseoir. Ok. Dandasal. Essaye de décoller tes talons. Toujours ici. Les bandas actifs ont la tendance, quand on s'assied forcément à relâcher un peu le périnée. C'est vraiment de le maintenir. Placez le mains à côté des hanches. Et on presse le sol. Je profite pour rappeler, vu qu'on est dans un cours d'ashtanga. C'est une pratique qui est très physique, qui vise à garder le corps physique en bonne santé, pour pouvoir méditer et être dans un corps sain. De jamais outrepasser vos limites. Ce qui est beau dans le yoga, d'une manière générale, c'est vraiment le parcours. Pour ma part, faire des inversions, ça m'a pris environ 6 ans. Et c'est vraiment le parcours. Et à chaque fois que j'en fais, je sens un peu cette magie qui opère. Pashimottarasara, inspire les mains vers le ciel. Et maintenant, tu ressens les ischions qu'on sentait en début de pratique. Et on vient loin en avant. Active ton ventre, active le bas du dos. Si c'est possible, avec l'index et le majeur, on attrape les gros orteils. Ou ici, tes chevilles. Inspire, le dos bien droit. Expire, on vient allonger vers l'avant, driché, orteuil. Et les épaules, loin des oreilles. Je peux aussi relâcher la tête. Inspire, sauf. Expire. Maintenant, si tu as tes chevilles, tu gardes les chevilles dans les mains. Si c'est possible d'arriver aux pieds, on va attraper l'extérieur des pieds. Je vais vous montrer de face, vous verrez mieux. Nos pieds, ils ont une tendance à faire ça, vers l'intérieur. Donc, on va venir attraper ici. Et avec nos pouces, on va pousser le pied, je ne sais pas si vous voyez, vers l'extérieur. Et on vient en avant. On respire. On ne bouge pas le dos, on le laisse où il est. On engage le bas du ventre. On vient amener les mains juste derrière les genoux. On va faire un L-SIT ou un LIS DANDASAN. Donc, mes épaules, elles vont vers le bas. D'accord ? Et plus elles vont aller vers le bas, plus mes fesses vont monter. Et on soulève. Si tu ne soulèves que les fesses de 2 mm, c'est déjà super. Ok ? De là, on va venir pour vos TANASAN. Cette fois, on met les mains à une largeur de main des fesses. Ok. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, jambes pliées. Position table. Et je presse. Relâche bien la tête. Ceux qui ont l'habitude, squeeze. Et on monte. Peu importe l'option que tu as, imagine vraiment tes homoplates ensemble. Et tu montes la poitrine. Vraiment bien. Stretcher dans tes épaules. Expire, on relâche. Mon Vignasa favori. Et puis, on vient en arrière. Toucher le sol. On roule. On place les mains. Regardez bien. On vient soulever les fesses. Dégager les jambes. Et on vient faire notre Vignasa. Tranquille. Expire. Et on revient. Ça, c'est l'option Easy Bizzy. Et l'option Rock'n'Roll. En arrière. Inhale. Hop. Jump. Inspire. Expire. Et on vient s'asseoir. Super. Trianga Mukha Kapada Pashimottarasan. Les deux genoux bien ensemble. Si tu as mal à la cheville, tu peux placer un coussin ou un bloc sous ta fesse gauche. Ça va t'élever. Tu vas sentir tranquille ici. Si vraiment, tu as des problèmes de genoux ou de cheville, que tu vois que la pose, elle n'est pas accessible. N'insiste pas parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Je rappelle. Les chevilles, les genoux, les coudes, les poignets, c'est des articulations, ce n'est pas des muscles. Si vous avez mal, c'est que vous êtes en train de forcer et vous allez développer une pathologie. D'accord ? Donc vraiment, faites attention. Donc si c'est le cas, tu modifies Pashimottarasan. Tranquille. Il y a toujours des choses à travailler. Inspire, allongeux dos. Expire, barreau, briche l'orteuil. Super. Inspire, navasana. On attrape ici derrière. Ou on fait le pose. On croise les jambes. Ou alors, tu peux venir vraiment les glisser tout près de tes fesses. Tu viens en avant, basculer ici. Et tu peux venir dégager tes jambes tranquille. Expire. Inspire. Expire. Si les vinyasas, à ce stade, sont vraiment trop pénibles pour toi parce que la pratique était déjà exigeante, tu peux juste croiser tes jambes et soulever les fesses. Et attendre la prochaine pose. Ok ? C'est parfait. Donc on vient faire la même chose de l'autre côté. Ok ? Cette fois, j'ai ma jambe droite devant. Donc si nécessaire, cale un coussin sous ta fesse droite. Flex ton pied. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, barreau. Respire. Essaye de décoller ton talon. Sauf si tu es sur le coussin, ce n'est pas possible. Expire. On revient. Navasana. Modifiant si tu as besoin. Expire. Vinyasa. Inspire. Expire. Et on revient. Pour Janushir Shasana. À droite. Je vais vous montrer de face. Donc tu peux mettre ton pied ici et venir ouvrir la hanche. Coller ton pied. Inspire. Sur l'expire, viens tourner le corps. Essaye d'amener ton nombril en direction de ta jambe. Et drich diartel. Ça serait bien ici, tu puisses vraiment activer tes cuisses afin de décoller ton talon et permettre le tirement derrière de tes hamstrings. Expire. Super. B. Old school. Flex ton pied. Et pose-le au-dessus de ton genou. Viens amener le genou doucement en direction du sol. Et même chose. Donc tu peux très bien être ici. Il n'y a pas de problème. Écoute ton corps. Driche tes orteuils. Par contre, maintiens vraiment tes deux pieds. Flex. Tes orteuils en direction des genoux. Tes jambes vraiment actives. Ok. Je vous ai épargné en vigne à ça. On place les mains ici. Et on soulève les fesses, comme tout à l'heure. Et on change les jambes. On amène ici. On vient ouvrir. Et inspire, monte le dos. Je viens tourner et le nombril en direction de la jambe. Inspire, hop. Expire en avant. Sent tes hanches ici. Le pain est toujours maintenu. Expire. Inspire. Expire. Inspire, monte le dos. Jaloupe et old school. Flex ton pied au-dessus du genou. Et on revient en avant. Et respire. Tes deux pieds bien flex. Et ton dos essaye de s'allonger vers l'avant et pas de s'arrondir. Imagine si tu lâches les mains ici. Comme si tu voulais venir attraper les mains de quelqu'un en face. Avec le dos bien allongé. Inspire. On soulève de nouveau. Comme tout à l'heure. Et on relâche. Ok. Marcharia san. Je reste ici de face. Cette fois, je viens décaler mon pied. Ici, vraiment vers l'extérieur. Je viens en avant de nouveau. Comme si je voulais attraper quelqu'un. Tu peux t'aider avec ta main gauche. Alors, si tu n'as jamais fait cette pause, c'est possible que tu restes ici. Avec les bras tendus. Sinon, essaye d'aller derrière avec ta main droite. Et d'attraper tes deux mains. Allongé au dos. Respire. Où tu es, c'est juste ok. Surtout pas forcer. Et on relâche. Marcharia san. C'est modifié. Cette fois, amène ton talon près des fesses. On monte le bras gauche. Et on amène l'épaule près du genou. Donc, pas le coude. L'épaule. On squeeze fort. Et on twist dans l'air. Inspire, saut. Expire. Profite de cette torsion. Et monte ton dos. Expire. Inspire. Expire. Ta hanche droite, elle est décollée du sol. C'est ok. Inspire. Expire. On relâche tout. On revient faire un vignasa. Inspire. On avance. On contracte pour la banda. Expire. Inspire. Déroule. Expire. Repousse. Et on revient s'asseoir. Pour la même chose de l'autre côté. Donc, je décale bien mon pied vers l'extérieur. Et si tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, je décolle un peu avec le talon. Maintenant, je me pousse avec la main droite. Hello. Et soit tu restes ici, ou barine derrière le dos. Et driski orteille. Ou relâche la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Super. Inspire. Relâche. C'est modifié. On raccroche le talon des fesses. Bras droit en haut. Et je viens. Squeeze ici, tout près du genou. Oui. Et en arrière. Super. Inspire. Monte le dos. Expire. Twist. Vérifie que ton pied droit est bien flex. Inspire. Expire. Inspire. Oui, c'est dur là d'inspirer. Crée l'espace. Super. On revient. Navasana. Cette fois, on va rester. On a une série de Navasana. Donc, vraiment, n'hésite pas à modifier. C'est important ici que ton dos ne soit pas avaché. On peut travailler le core. Donc, on monte. Sors la poitrine. Smile. On y va. Expire. Expire. Pose les mains. Croise les jambes. Inspire. Soulève les fesses. Et tes jambes, si c'est possible. Et on revient. Même chose. Monte le dos. Les bras bien tendus à côté des genoux. Croise les jambes. Soulève. Et encore. Allez, on tient. Modifie. Expire. Et on croise. Comme tout à l'heure. Amène tes pieds. Sous tes hanches. Place les mains. Les côtes des fesses. Et expire. Expire. Inspire. Déroule. Expire. Relâche. Et on revient. S'assois. Là-bas. Si tu es encore avec moi. Bravo. On a fait le plus dur. Bada kolasa. Tu peux prendre les pieds. Tout près de toi. Ou un peu en avant. Ne perds pas la connexion avec ton périnée. Inspire. Allonge le dos. Expire. Loin en avant. Super. Oufa Vista Konanasan. Ceux qui me connaissent. Encore une de mes transitions fétiches. Tu peux venir attraper de nouveau yogi gris de tes pieds. Ou les chevilles. Ok. Sensei. On vient sur les ischios. Et on vient allonger les jambes. Alors important ici. Pas comme ça. Prends le dos. Bien allongé. Si c'est possible tu tends les jambes. Mais c'est vraiment optionnel. La priorité c'est ton dos. Les bandas. Et. Ta respiration. Numéro 1. Ta respiration. Comment je me sens dans chaque pose. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête. Expire. Roule en arrière. Si tu as mal à la nuque, remonte. Remonte. Maintenant. Play time. Serre tes jambes. Contracte tes bandas. Allume-les. Mula bandha. Rudhyana bandha. Plie tes jambes sur un inspire. Roule et trouve l'équilibre. Si tu n'as pas réussi, tu peux réessayer. Roule en arrière. Et. Roule en haut. Si ton dos ne roule pas, tu t'aides avec les bras. Surtout pas te faire mal. On lâche. Navasana. Et vinyasa. Expire. Passe par les genoux. Tranquille. Repousse. Et. De nouveau. On vient s'allonger cette fois. Inspire profondément. On entrave. La jambe droite. On vient emmasser son genou. Très important. Donc. Soit tu peux garder les genoux pliés ici. Ou. Ceux qui ont l'habitude. Par contre. On ne reste pas. Par terre. On engage les bandas. Et le nez reste collé au genou. Si tu as l'habitude. Main gauche en gauche. Et on respire. Expire. Pose l'eau du corps cette fois. Attrape l'intérieur de ton pied. On va modifier. Plie le genou. Tu le tournes à l'extérieur. Et tu viens ouvrir. C'est aussi possible. Juste. De faire ça. Full pose. Modifie comme tu as besoin. Inspire. Saut. Par contre. On ne fait pas ça. On vient passer de la fli à droite. Donc. On essaie vraiment de garder le contrôle à gauche. On ouvre jusqu'où on peut. On allonge ici le côté gauche. Et on ouvre les hanches au maximum. Ok. Et on remonte. On étire un peu plus la jambe droite. Et on relâche. Inspire. Expire. Même chose à gauche. Donc soit tu grimpes ici le long de ta jambe jusqu'où tu peux. Embrasse le genou. Si tu as l'habitude. Main droite. Jambe droite. Respire. Comme je ne vois pas, je parle vraiment énormément. J'espère vous donner des bonnes instructions. Expire. On pose le haut du corps. Et on place la main à l'intérieur. Twist le genou vers l'extérieur. On descend jusqu'au bout. Inspire. Saut. Expire. Tu peux aussi tourner la tête à l'autre côté. Et on revient. On étire un peu plus. Ok. Urbana dasan. Le pont. Modifier. Les deux talons près de fesses. Attrape bien tes chevilles. Maintenant, presse dans les cuisses. Entrecroise tes doigts. Et on monte le dos. Essaye de garder tes genoux bien en parallèle. Pas vers l'extérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Super. Descend. Et encore une fois. Si tu as l'habitude de faire des inversions, tu places les mains à côté des oreilles. Attention, les coudes ne partent pas aux fraises. Tu peux faire la même pose qu'on vient de faire. Il n'y a pas de problème. Tes coudes vers le ciel. Et tu viens juste pousser de nouveau tes hanches. Pousser dans tes mains. Osez ta tête par terre. Donc, tu peux rester là. No problem. Ou monter. Same, same. Écoute ton corps. Expire. On relâche. On attrape les genoux. On relâche. Sans tirer. Expire. Expire. Bien. On roule en arrière. Inspire. Expire. J'ai expliqué la dernière fois. Si votre dos, il fait tac, tac. Il n'y a pas assez de mobilisation ici dans les lombaires. Tu modifies avec les mains ici derrière les genoux. Et tu viens rouler doucement. Tu sens ici le bas du dos. Et tu remontes. Tu t'aides. Vraiment le dos. Rond, rond, rond. Et tu reviens. Tu mobilises. Et après, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça veut dire peut-être six mois de pratique. Vraiment, allez-y progressivement. Et vignes à ça. Inspire. Expire. Et on revient. Ok. Posture de fin. On va en faire juste quelques-unes pour relâcher un petit peu. On flexe les pieds. On vient de tirer sur les orteils si c'est disponible. Sinon, tu poses les mains sur les chevilles. Et on relâche la tête ferme et les yeux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Super. Déroule le dos. on vient s'allonger tu peux lever les jambes ici bien rentrer le ventre maintenir tes bandes d'as contractées soit tu peux rester là tranquille ou si tu as l'habitude et que tu as pas mal à la nuque ça monte le dos serre les jambes mais vraiment c'est pas nécessaire va où ton corps te dit d'aller et respire alors soit si tu étais avec les hanches par terre ou en haut si c'est possible les pieds derrière la tête tu peux garder les mains dans le dos ou entrecroiser tes doigts allerger tes bras regarde ton nombril tu peux très bien rester avec les hanches par terre les jambes vers le ciel et juste laisser la circulation sanguine s'activer laissez le sang descendre les jambes le système nerveux redescendre et doucement relâche ok tu peux rester ici tranquille en lotus si tu n'es pas venu sur la nuque si tu as fait les postures sur la nuque on va venir pose de relâchement de la nuque on vient pousser ici sur les coudes et on vient bomber le torse et regardez en arrière mes fesses sont bien par terre et j'appuie sur mes coudes et le haut de mon crâne pour bomber la poitrine et inspire relâche expire prochain inspire roule en avant ligne à ça inspire déroule le dos expire repousse et on vient s'asseoir en lotus demi lotus donc demi lotus c'est vraiment tu peux t'asseoir sur un coussin tu peux aussi te mettre sur les genoux il n'y a pas de problème sinon juste les pieds l'un devant l'autre ou full lotus si c'est accessible pour toi on attrape les coudes marche 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 inspire ouvre la poitrine expire relâche la tête si elle ne touche pas par terre ce n'est pas grave ferme les yeux inspire expire expire inspire expire 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 Inspire. Expire. Déroule le dos. Chin muda, garde tes pieds comme ils sont. Prends le muda avec l'index et le pouce. Essaye de tendre tes bras ici. Légèrement rentrer le menton pour allonger ta colonne vertérale. Maintiens tes bandas. Inspire. Ferme les yeux. Expire. 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 un spi expire un spi externe un spi expire inspire expire Expire. Inspire. Expire. Super, coup de plouti. Place les mains juste à côté des hanches, que tu aies les jambes croisées ou pas, tu soulèves juste les fesses. Et on va respirer cinq fois le plus fort possible en regardant vers le ciel. Et on relâche, on y va pour notre dernier vinyasa. Inspire. Expire. On dégage les jambes. Inspire, déroule. Expire, relâche. Et on vient s'allonger pour Shabbat. On laisse tout aller. Je rappelle, ceux qui ont un peu des problèmes de dos ou des tensions, tu peux plier les jambes. Relâche bien tes pieds, largeur du tapis et tu peux aussi te mettre sur le ventre. Sinon, on tombe de main vers le ciel pour recevoir. Et on laisse vraiment tout aller. On relâche ses bandes. On relâche la respiration. Jai. Relax. Permets à ton corps d'assimiler la pratique. Honore-le et respecte-le pour tout ce qu'il te donne. Observe toutes tes qualités physiques. Et observe aussi tous tes défauts sans les juger. Et remercie ton corps. Relâche tes pensées. Laisse-les partir. Relâche tes émotions, tes joies, tes peines. Profite de cet instant, de ta pratique, de toute cette énergie et cette force puisée en toi. Et de tout ce calme qui existe en toi. Et de tout ce calme qui existe dans l'essence. Option est le cas entre elle. Capot comme en toi. themuveré Statement d'on tuve, ninuveré Merci. 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 Et doucement en gardant les yeux fermés pour une grande inspiration. On bouge tout doucement tes orteils et le bout des doigts. On se reconnecte. Fais des cercles avec les fruits et les poignets. On s'attire, on profite du sol. Et on prend les bons vers soi. On se laisse tomber d'un côté. On remonte en bâtisse de Milotus. Tu peux garder les yeux fermés. Anjali Mudra devant le cœur. Observe comment tu te sens. Et si tu veux, tu peux répéter après moi. On va faire un mantra pour terminer. Pour envoyer de l'amour et du bien-être à tous les êtres vivants sur la terre. Et que tu sois bien en bonne santé. Loka Samasta. Sukinu Bavantu. Inspire profondément. Ahem. Ahem. Namasté. Merci pour ta pratique.